Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau et nous sommes toujours avec l'épide de Paul aux Éphésiens. Nous sommes en Australie, ici c'est le jardin botanique à Adélaïde, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le chapitre 2 et on s'est arrêté au verset 12. L'apôtre Paul avait dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là centriste, privé du droit de citer en Israël, vous étiez étranger aux alliances, de la promesse, vous étiez sans espérance. » Sans espérance, ça parle évidemment de l'espérance eschatologique, du ciel, de l'héritage, dont l'apôtre Paul avait déjà parlé, et sans Dieu dans le monde. Il y a Jésus qui est assis dans les lieux célestes et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, mais ici les questions de Dieu dans le monde, c'est-à-dire avec vous, Emmanuel, auprès de vous. Alors maintenant nous en sommes au verset 13. Il est dit « Mais maintenant, » ça fait donc un contraste entre le « autrefois, mais maintenant. » « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis éloignez, avez été rapprochés par le sang de Christ. » Et là, on comprend que l'apôtre Paul connecte avec toutes les phrases déjà qu'il avait pu donner au chapitre premier, où il était question du sang qui avait fait la rédemption, le rachat. Et là, l'apôtre Paul est en train d'expliquer, de développer, en disant que ce rachat, cette rédemption, a une dimension plus large, et peut-être que l'on ne voit pas du premier œil. Et il dit « C'est par le sang que vous avez été rapprochés. » Rapprochés de quoi ? Rapprochés de Dieu. Il parle ici aux Éphésiens, il parle à des gens qui sont non-juifs, des gens qui sont loin, et le sang les a rapprochés. Ils étaient autrefois étrangers, et ils sont devenus maintenant gens de la maison de Dieu, co-héritiers et enfants d'adoption, et on aura l'occasion d'y revenir. Alors il dit « En Jésus, vous qui étiez loin, vous étiez éloignés jadis, autrefois, maintenant, par le sang de Christ, le sang de Jésus a eu pour effet de vous rapprocher. » Et c'est ce qu'il explique au verset 14, en disant « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. » Alors, des deux quoi ? Des deux mondes, quelque part ici, c'est-à-dire celui des Juifs et des non-Juifs, les enfants de la promesse et les autres. Les enfants de la lignée d'Abraham et les autres. Il est question ici du peuple de Dieu et les autres. Les Éphésiens, c'était donc des païens, des non-Juifs, qui étaient autrefois étrangers aux promesses de Dieu. Et maintenant, eh bien, ils ont été rapprochés. Et il est dit au verset 14, « Lui qui des deux n'en a fait qu'un. » Les deux, autrefois, étaient deux entités complètement différentes. Et maintenant, en Jésus, par le sang de Jésus, les deux sont devenus un. Et ce « un » ici, c'est un seul corps, une seule chair, c'est l'Église. Et alors, maintenant, ça nous permet de mieux comprendre le début du verset 14, « Car il est notre paix. » Évidemment, nous, quand nous lisons « Il est notre paix », on a tendance à le lire assez vite, à dire « Oui, il me met la paix dans mon cœur. » C'est vrai, Jésus est le prince de paix, mais ce n'est pas de cela dont l'apôtre Paul est en train de parler ici. Quand il parle de paix ici, « Il est notre paix ». Il parle de la paix qu'il y a maintenant entre ces deux entités qui étaient éloignées. D'un côté, les Juifs, de l'autre côté, les païens. Les deux ont été rassemblés, ont été unis ensemble. « Il est notre paix ». Le sang de Jésus a permis de réconcilier et de faire la paix entre les Juifs et les non-Juifs. Et c'est ce qu'il explique dans la fin du verset. Il dit « Qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ». Il y avait un mur de séparation entre les non-Juifs et les Juifs. Il y avait une séparation entre les païens et les Juifs. Et Jésus, par son sang, a réconcilié les deux. L'apôtre Paul dit donc que Jésus est notre paix, la paix entre les Juifs et les non-Juifs. Il a renversé ce mur de séparation. Et au verset 15, « Ayant anéanti par sa chair ». Comprenez ici que la chair, c'est celle de Jésus. Cette chair qui a été crucifiée, il est question de la croix ici, ce corps qui a été brisé. Et bien, par cette crucifixion, par cette chair brisée, Jésus a anéanti et qu'a-t-il anéanti la loi et les ordonnances dans ses prescriptions. Alors là, évidemment, il faut connaître la loi de Moïse pour savoir à quoi l'apôtre Paul fait allusion. La loi et ses ordonnances dans ses prescriptions font référence justement à toutes ces prescriptions qui parlaient de sanctification, de séparation entre les circoncis et les incirconcis. Les Juifs ne pouvaient pas avoir de contact avec les incirconcis et il y avait une séparation qui était là. Et quelque part, le mur de séparation qu'il y avait entre les Éphésiens et les Juifs, c'était la loi. Mais Jésus, par sa mort à la croix, a anéanti ses prescriptions, a anéanti cette loi et ses ordonnances pour faire la paix entre les incirconcis et les circoncis, entre les Juifs et les non-Juifs. Et il continue au verset 15, « Il a voulu créer en lui-même » et on retrouve le fameux « en lui » qu'on avait au chapitre 1er, « en lui, en lui, en lui », vous vous souvenez, et c'est en Jésus qu'il a créé avec les deux un seul homme nouveau. Bon, alors que ça fait beaucoup de chair et d'homme ici et de un, comprenez ici que les deux deviennent un, les deux deviennent un seul homme nouveau, une seule chair, et de quoi est-il question ici ? De l'Église. Et cet homme nouveau qui est formé des deux qui étaient autrefois séparés, des non-Juifs et des Juifs, et bien c'est maintenant l'Église. Et donc les deux deviennent un homme nouveau, l'Église, et en établissant la paix, donc c'est par la paix, la réconciliation entre les deux, que déjà l'Église peut se faire. Et comprenez que c'était un sujet qui était très important au temps de l'apôtre Paul, parce que les plus grands soucis qu'il pouvait y avoir dans l'Église à cette époque-là, et on le voit entre autres avec l'épître aux Galates, et puis à Romains, et puis on le voit dans d'autres épîtres encore, le plus grand problème c'était les tensions qu'il y avait entre les Juifs et les non-Juifs. D'ailleurs dans Acte 6, on voit aussi ces tensions entre les Grecs et les Juifs. Alors l'apôtre Paul dit, Jésus lui a donné sa chair pour la paix, et la paix dans l'Église, entre les Juifs et les non-Juifs. L'Église est bâtie sur une réconciliation et une paix entre frères et sœurs, et au verset 16, il dit, « Et les réconcilier avec Dieu ». Donc premièrement, la manière dont l'apôtre Paul présente les choses, c'est déjà une réconciliation entre nous, entre frères et sœurs, entre Juifs et non-Juifs, pour former un seul peuple, et deuxièmement avec Dieu, et nous développons ça demain. L'apôtre Paul parle donc de paix, de réconciliation entre les Juifs et les non-Juifs, et évidemment de réconciliation avec Dieu, au verset 16, « Et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre ». Le « l'un et l'autre » fait référence entre Juifs et non-Juifs, païens et Juifs, l'un et l'autre en un seul corps. Et donc là ici, il répète ce qu'il venait de dire, « Les deux sont réconciliés avec Dieu en un seul corps, à savoir l'Église, par la Troie, c'est par la chair, c'est par la Troie, en détruisant par elle l'inimitié, c'est-à-dire l'incompatibilité qu'il y avait autrefois à cause de la loi entre les Juifs et les non-Juifs. Donc, il est question ici de paix, et on voit que le fondement même de l'Église, c'est une réconciliation entre deux peuples dans lequel il y avait inimitié, c'est une réconciliation entre Juifs et non-Juifs, et c'est ça la base, le fondement de l'Église, et c'est par la Troie, parce que Jésus a accompli, que cela a pu se produire. Alors nous, aujourd'hui, nous n'avons pas le même contexte que les Éphésiens au temps de l'apôtre Paul, mais néanmoins, on peut s'approprier ces paroles et se dire, s'il n'y a pas la paix dans l'Église, on est, comme on dit au Québec, à côté de la traque, on est dans le champ. S'il n'y a pas la paix dans l'Église, on est en contradiction totale avec ce que l'apôtre Paul dit ici, puisque c'est la paix, justement, qui est la base même de la fondation de l'Église, la paix entre deux peuples qui étaient autrefois désunis, qui étaient autrefois en désaccord, en inimitié, mais Jésus est mort pour qu'il y ait la paix. Alors aujourd'hui, si dans l'Église, il y a des dissensions, et je me permets d'insister là-dessus, si aujourd'hui dans l'Église, il y a des tensions, si aujourd'hui dans l'Église, il y en a qui votent à droite et d'autres à gauche, si aujourd'hui dans l'Église, il y en a qui sont plutôt de telle tendance ou d'autres d'une autre, qui sont plutôt pour tel style de musique ou tel autre style de musique, ou qui sont pour, bon, vous voyez, des sujets qui peuvent fâcher dans l'Église, eh bien, ces choses-là ne doivent pas exister, parce que Jésus est mort pour qu'il y ait la paix. On parle ici de deux peuples qui étaient loin. L'apôtre Paul dit autrefois, « Jadis, vous étiez éloignés, mais Jésus vous a rapprochés pour former ensemble un seul corps, un corps uni, un corps en paix. » C'est la même chose dans un couple. Les deux sont complètement différents, séparés, mais par l'union et par le couple, ils deviennent un. Ça demande des ajustements, ça demande des compromis, et il en va de même dans l'Église. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait toujours la paix, la paix pour laquelle Jésus est mort. Il est mort pour une paix dans l'Église, une réconciliation entre frères et avec Dieu, bien évidemment, aussi. Et nous continuons avec le verset 17 demain. Alors, au verset 18, l'apôtre Paul dit et conclut, « Car par lui, les uns et les autres, par lui donc en Jésus, par lui les uns et les autres, encore toujours les uns, les Éphésiens, les autres, les Juifs, ou mettez-les dans l'autre sens, mais comprenez, nous tous qui avons des différences, eh bien par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père. » Vous comprenez que c'est le même accès. Le Père, ici, ne fait pas de favoritisme. Et là, c'est toute une grande nouvelle, surtout par rapport aux Juifs, qui disaient, « Le Père, c'est le Père des Juifs. » Et l'apôtre Paul est en train de dire ici, « Non, c'est aussi ceux des non-Juifs. » Et il va le développer dans la suite de son Épitre. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais il dit donc, « Par lui, les uns et les autres, nous avons accès, et c'est un même accès, auprès du Père, dans un même esprit. » Un même esprit. Il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'accès différent. C'est le même Jésus qui est mort pour les non-Juifs et les Juifs. C'est le même Jésus qui a fait la paix entre les deux, qui a séparé ce mur, qui a brisé ce mur de séparation, qui nous a réconciliés avec Dieu. Et maintenant, par le même esprit qui nous habite, c'est le même esprit de Dieu qui habite dans les uns et les autres. Et c'est des choses qu'on doit considérer aussi quand nous sommes en désaccord avec un frère, avec une sœur, avec différents groupes dans l'Église. Nous sommes animés du même esprit. C'est le même esprit, c'est le même accès que nous avons auprès du Père. Alors, l'apôtre Paul a conclu là-dessus, puisque ça finit par un quart, donc ça fait référence à ce qu'il y avait avant. Et ce qu'il y avait avant, eh bien, c'était cette paix qu'il est venu annoncer, au verset 17, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts. » Une paix pour ceux qui étaient loin, les Éphésiens, une paix pour ceux qui étaient prêts, les Juifs. Et comprenez que, des fois, dans la vie chrétienne aussi, il y a des gens qui sont plus prêts que d'autres, mais c'est la même paix qui est annoncée, afin de réconcilier que les deux deviennent aussi prêts l'un que l'autre. Les Juifs étaient peut-être prêts, étaient peut-être prêts de la porte du salut, mais avaient néanmoins besoin de franchir un seuil, de franchir une porte. Les Éphésiens étaient peut-être très loin, mais Jésus est venu annoncer cette bonne nouvelle, annoncer la paix à ceux qui étaient loin. Et les deux ont du coup un même accès, parce que le plus important, ce qui compte, ce n'est pas le chemin que l'on a parcouru pour rentrer, mais c'est d'être rentré. Que l'on vienne de loin ou que l'on vienne de près, le plus important, c'est de rentrer. Et de la même manière aujourd'hui, il y en a peut-être qui sont très loin du salut, il y en a peut-être qui sont plus près du salut, mais le plus important, c'est de rentrer. Parce que même celui qui est près du salut et qui n'est toujours pas rentré, n'est toujours pas sauvé, et celui qui est loin du salut, peut encore rentrer. C'est ce que l'apôtre Paul explique ici, avec le verset 17 et le verset 18. Et nous voyons le verset 19 demain. L'apôtre Paul conclut avec un « ainsi donc ». Ça, c'est bien des mots qui amènent une conclusion. et il dit « ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ». Avant, Ephésiens, vous étiez étrangers, maintenant vous n'êtes plus, ne vous considérez plus comme des étrangers. Il vous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ». C'est-à-dire des gens extérieurs, des gens du dehors, c'est des gens extérieurs à la maison de Dieu, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers, vous avez votre citoyenneté maintenant. Et vous savez, quand on change de pays, quand on immigre d'un pays ou d'un autre pays, eh bien, on a cette étiquette d'étrangers. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici, quand vous entrez dans le royaume de Dieu, quand vous entrez dans la maison de Dieu, vous n'êtes plus des étrangers en disant, oui, mais eux, ils viennent des faits, ce n'est pas des vrais, c'est des étrangers, ils ont un accent bizarre. Non, 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 non. L'apôtre Paul dit, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous avez votre citoyenneté, c'est-à-dire que vous avez les mêmes droits, un citoyen, et surtout dans l'Empire romain, un citoyen, c'est quelqu'un qui a un droit de vote, c'est quelqu'un qui a des privilèges, on sait qu'on ne pouvait pas mettre, on le lit dans les actes des apôtres, un romain en prison sans qu'il ait un procès, un citoyen romain ne pouvait pas être battu, ne pouvait pas avoir des coups de fouet, il y a donc des privilèges qui sont là, attachés à la citoyenneté, et l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, vous n'êtes plus des étrangers, vous êtes des citoyens, vous avez les mêmes droits, les mêmes privilèges, les mêmes prérogatives, vous êtes des gens de la maison de Dieu, et c'est quelque chose qu'il faut réaliser pour nous aujourd'hui, autrefois nous étions étrangers, autrefois nous étions peut-être loin, loin des promesses de Dieu, loin du peuple de Dieu, ou nous étions peut-être plus près, peut-être certains ont été élevés dans une famille chrétienne, d'autres viennent de très loin, ils ne connaissaient pas du tout l'évangile, mais l'un et l'autre ont été rassemblés, et vous n'êtes plus maintenant des étrangers, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Et souvenez-vous qu'au chapitre 1er, l'apôtre Paul avait insisté qu'on avait un héritage, on est des fils, on a un héritage, on est des enfants d'adoption, on est adoptés, et on est là maintenant citoyens, avec des droits, des privilèges, une protection, nous sommes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Citoyens des saints, c'est quoi les saints ici ? Un saint, c'est quelqu'un qui est sanctifié, autrefois avec la loi de Moïse, seuls les juifs pouvaient être considérés comme saints, mais maintenant Jésus, ayant brisé ce mur de séparation, fait de tous les gens de la maison de Dieu, dans une maison sainte, concitoyens des saints, et ça c'est pour tous, et qu'on puisse se réjouir aujourd'hui de cette citoyenneté que nous avons au ciel, de cette appartenance que nous avons à la maison de Dieu. Nous ne sommes plus étrangers, nous ne sommes plus de dehors, mais nous sommes de la maison de Dieu. Et la semaine prochaine, nous continuons à développer à partir du verset là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501